Si, à Londres, vous décidez d'observer durant quelques jours la vie d'un club professionnel anglais, vous avez le choix parmi les cinq représentants du football londonien en première division. Dans l'East Hand, West Ham United, club de Moore, Hearst et Greaves, actuellement 20e du classement. Le Bolline Ground peut recevoir 42 000 spectateurs, West Ham, la saison passée, y attira une moyenne de 31 000 spectateurs par match. Plus glorieux que West Ham Arsenal, dont le stade impressionne par son luxe. Les prestigieux canonniers sont actuellement 2e derrière Leeds. Leur stade, dont la pelouse est chauffée et séchée, grâce à une installation unique à Londres, peut recevoir 63 000 spectateurs, affluence moyenne en 69-70, 36 000 spectateurs. Tottenham Hotspur joue à White Hart Lane, sous l'œil exigeant du coq de combat, qui est leur emblème, évolue Martin Peters, Alain Mullery, Martin Chivers, dont les exploits ont été suivis l'an passé par 37 000 spectateurs en moyenne, dans ce stade qui peut en accueillir 57 000. Au sud de Londres, de l'autre côté de la Tamise, dans un quartier plus calme, plus bourgeois, le Seller's Park où joue Crystal Palace, le moins fameux des grands, qui attira pourtant l'an passé 30 000 spectateurs par match. Avant de gagner le FC Chelsea, objet de notre petite étude, une respectueuse visite s'impose au temple du football Wembley. Ici, le visiteur helvétique apprendra que l'accès du temple n'est guère facile. En deux mots, voici l'affaire. L'an passé, quelques critiques avaient été adressées à l'endroit de la pelouse de Wembley. Les conséquences de très strictes mesures ont été prises. Interdiction absolue de photographier ou filmer Wembley jusqu'au 27 février date de la finale de la Ligue. Cette courte séquence est donc le fruit d'une indiscrétion qui prouve que le célèbre gazon se porte bien. Au terme de cette expédition, Stamford Bridge, le stade de ce Chelsea que nous allons suivre pendant quelques jours, ce qui va nous contraindre à un certain nombre de déplacements car Chelsea n'a pas, à Stamford Bridge, de terrain d'entraînement. Mercredi matin, 10h30. Il a fallu près d'une heure à l'effectif de Chelsea pour se rendre de Stamford Bridge au National Center, une sorte de macolin citadin. Après 15 minutes d'échauffement à l'intérieur, les 35 joueurs changent de salle. Deuxième élément d'entraînement, musculation et détente grâce au hais, durée 15 minutes également. Pour les 35 joueurs, 3 entraîneurs en training jaune, donc clair. Dave Sexton, team manager, le patron, son assistant Ron Stewart et Mario Grady, l'entraîneur des réserves. En fait, ici, pour le travail en salle, c'est l'entraîneur du centre qui dirige les opérations. A l'extérieur, sur la piste en tartan, les entraîneurs de Chelsea reprennent la direction de l'entraînement. Courte séance de sprint, durée 15 minutes. A ce moment de la séance, l'effectif est encore complet. Sur un terrain de terre battue, Dave Sexton a réuni 14 joueurs, les titulaires du moment. Le reste, avec Mario Grady, exécute le même programme dans un ordre d'exercice différent. Sur les 35 joueurs de Chelsea, 26 sont professionnels, les 9 autres sont apprentis. A signaler, sur les 26 professionnels, 11 sont issus des juniors du club, parmi lesquels les titulaires Bonetti, Harris, Hollins, Hudson, Haussmann et Osgood. Pour ces messieurs, quelques exercices collectifs. Exercices que Dave Sexton axe, et cela peut surprendre, sur la passe courte, le jeu ratère, les appuie. Ici, travail du démarrage et du démarquage, mais avec opposition d'un défenseur, comme très souvent en Angleterre. Durée de ces exercices, 15 minutes également. Dernier élément, le jeu, en salle. 7 contre 7, avec la participation des deux entraîneurs, est celle de Peter Osgood, suspendu par la fédération, qui joue dans les buts. Première question à Dave Sexton, l'entraîneur. Les méthodes d'entraînement en Angleterre diffèrent-elles d'un club à l'autre ? Je ne pense pas. Je pense que la majorité des clubs travaillent la condition physique de la même manière. La tactique varie d'un club à l'autre. L'entraînement physique est toujours le même. Courir, encore courir, toujours courir. Ce même mercredi, à 14h30, surprise amusée de l'observateur helvétique, entraînement léger pour deux joueurs à Stemford Bridge, pour deux joueurs, deux entraîneurs. Stuart et Sexton, qui démontrent l'exercice visant à assouplir la cheville, cela à l'entrée du stade, sur une surface goudronnée, tout simplement. Les joueurs, Hutchinson, 21 ans, training numéro 9, titulaire à part entière, un des grands espoirs anglais, auteur du but égalisateur en finale de coupe à Wembley, l'autre filet, un autre espoir, moins connu. Dave Sexton, 41 ans, fut joueur dans cinq clubs de Londres et environ, dont West Ham, puis assistant entraîneur à Arsenal avant de l'être à Chelsea, où il succéda comme chef entraîneur à l'écossais Tommy Doherty en 1967. Exemple parfait de l'entraîneur anglais, joueur d'abord, assistant ensuite, puis entraîneur, cette évolution sans cours, sans école spéciale, contrairement à ce qui se fait en Allemagne, par exemple. En Allemagne, les entraîneurs suivent une école spécialisée pour obtenir leur diplôme. Croyez-vous des études nécessaires dans votre métier ? Question difficile. On peut réussir brillamment des examens sans avoir, je crois, véritablement les aptitudes, le goût pour ce métier. Je pense que des cours, des études peuvent être une bonne chose, mais il n'est pas impossible pour un manager non diplômé d'être un bon entraîneur, surtout s'il a joué lui-même au football. Par exemple, Alf Ramsey, qui n'est pas un diplômé, n'en est pas à moins un bon entraîneur. Les études, donc, sont utiles, mais plus importantes, les aptitudes individuelles. Jeudi matin, 10h30, Mitchum, charmant terrain d'entraînement situé à une heure de voiture de Stamford Bridge. Le terrain est loué par Chelsea, qui a d'ailleurs l'intention de l'acquérir définitivement. Le club pourra alors améliorer des installations quasi-inexistantes. On retrouve le même effectif, les trois entraîneurs, en jaune ou clair, et de 30 à 35 joueurs, dont Osgood, le suspendu, jongleur et mérite. Mais Peter Bonetti, l'autre international, est encore absent. Mercredi soir, il jouait à Glasgow, un match dont la recette était destinée aux victimes de la catastrophe d'Ibrox Park. La réserve, dont les apprentis, est aux ordres de son entraîneur, Grady. On exerce ce que l'on peut considérer comme une spécialité britannique, la reprise de la tête. Autre spécialité, le joueur est porteur d'un gilet lourd de 10 kilos, ici le défenseur d'M7, durée totale de l'exercice 20 minutes. Pendant que les titulaires exercent quelques automatismes collectifs, la réserve travail, démarrage et couverture de balles sur un sol boueux a remarqué la présence constante d'un opposant. Parmi les réservistes, les apprentis, âgés de 14 à 17 ans. 17 ans, c'est l'âge où l'on devient professionnel. Un exemple, Hudson, 19 ans, est professionnel depuis 1968, est titulaire, s'il vous plaît, à l'âge de 17 ans et demi. Après 1h15 d'entraînement, on a droit à sa petite récompense, le gilet que Osgood charge avec un aimable sadisme de Sachet-Saint. Poids total 10 kilos, comme tout à l'heure. Haussmann, coché de grande valeur, n'aime pas trop ça, pressé d'en finir, il s'était lancé le premier. Haussmann sera le plus marqué au terme d'un parcours dont voici le détail. Il s'agit d'accomplir 4 allers-retours, donc 8 fois ce trajet de 30 mètres, couvert en 7 secondes à peu près. Au total, 240 mètres environ, courus en 1 minute, 1 minute 15 secondes approximativement. Un petit pain somme exigé une fois par semaine, généralement le jeudi. Stuart, l'assistant, lui, note les temps et constate d'éventuelles fluctuations dans la résistance, celle d'Oscoud que voici paraît très acceptable malgré son manque de compétition. Votre championnat est le plus dur du monde. Comment vos joueurs conservent-ils leur vigueur, leur résistance jusqu'à la fin de la saison ? Question difficile. Avant tout, à chacun, jouer procure une grande joie. Chacun sait que s'il ne suit pas le mouvement, il lui sera très difficile de revenir à la surface, car la concurrence est très forte. C'est une stimulante difficulté. Vendredi matin à 9h, Bonetti est de retour de Glasgow, hélas légèrement blessé à l'épaule. C'est la séance hebdomadaire de soins avec un des trois médecins du club, dont un suit toujours l'équipe en déplacement. Avec aussi en blouse blanche, Harry Medhurst, le soigneur. Medhurst, ancien gardien de Chelsea et soigneur du club depuis 1953, un des premiers en Angleterre à avoir obtenu le diplôme de la Football Association. Il a son assistant, son propre fils, Norman, physiothérapeute, soigneur des réserves. Pour Medhurst, c'était le médecin, un cas intéressant, une musculature atrophiée après une opération du mélisque. Avec Churchill, 18 ans, revenons sur le problème du recrutement des jeunes. Au Chelsea, comme dans les autres clubs anglais, les juvéniles talents sont dédichés par des recruteurs très nombreux qui opèrent pour le club partout en Angleterre. Une fois repéré, le talent est choyé, trois à quatre fois par an, quel que soit son lieu de domicile, il vient à Londres. Sa valeur est alors contrôlée par Ken Chelito, patron des juniors. Si elle est indiscutable, le transfert se fait, puis le passage au rang des apprentis. Le vendredi, il arrive que Medhurst masse deux ou trois joueurs éclopés, c'est tout. Après les matchs, en effet, en Angleterre, pas de massage, cela peut surprendre. Cela signifie-t-il que le massage est considéré comme sans importance ? Je pense qu'en Angleterre, le massage n'est pas autant pratiqué qu'ailleurs. Certains clubs l'utilisent, certes, mais c'est loin, assez loin d'être une pratique générale. Le vendredi matin, l'équipe reste à Stemford Bridge pour un très léger entraînement sur la cendrée, d'où les courses de lévriers sont bannies depuis 1968. C'est parti, c'est parti, c'est parti. L'entraînement que nous avons suivi ces trois derniers jours est plus facile qu'au début de la saison. Était-ce votre entraînement normal ? Il est plus facile, en effet. Au début de la saison, nous avons cinq semaines sans match, l'entraînement est alors quotidien, le matin et l'après-midi également. Mais une fois la compétition commencée, l'entraînement est allégé. Par exemple, l'entraînement n'est pas le même que maintenant lorsque nous avons un match le mercredi. Actuellement, notre programme est le suivant. Lundi, repos. Mardi, crosse. Mercredi, vitesse. Jeudi, travail plus général. Mais cela devient plus difficile lorsque nous jouons le mercredi. À midi ce vendredi, Bonetti n'est pas certain de pouvoir jouer. Comme Osgood est suspendu, Chelsea risque de devoir jouer sans ses deux internationaux. Leurs camarades, quant à eux, offrent à une trentaine de spectateurs le spectacle plein de vie d'une cour d'école. S'il ne se masse pas, le joueur anglais sacrifie volontiers et très régulièrement à une chaude trempette d'une dizaine de minutes qui repose des temps sans amolir. Le professionnel anglais, surtout s'il s'appelle Osgood ou Haussmann, à plus forte raison, Moore, Best, Charlton, est constamment sollicité non seulement par des chasseurs d'autographes. Engagements divers, activités publicitaires, interviews, laçailles. C'est pourquoi il a recours à un agent qui joue les intermédiaires, agent dont nous parlera Bonetti. Samedi, à midi, trois heures avant le match, un petit quart d'heure suffit à l'équipe pour avaler un repas à l'hôtel Montana que tient le valaisan Edgar Bonvin. Chacun mange ce qu'il veut, pour Bonetti les deux oeufs à la coque traditionnelle, Haussmann a son poulet, la majorité des filets. Dans le domaine de la nourriture, pas de contrôle, pas d'instructions précises, il faut bien avouer que l'anglais n'a pas les tentations gastronomiques du français par exemple. À ce repas participe l'équipe et Sexton. L'assistant Stuart par exemple n'est pas là. On mange vite, on parle peu, la concentration a commencé. Dave, Sexton, quelle différence avez-vous constaté entre le football anglais et le football continental ? Je crois en gros que le football continental est plus étudié, plus élaboré. En Grande-Bretagne, Écosse et Irlande comprise, peut-être à cause des conditions atmosphériques, nous sommes en quelque sorte contraints à des conceptions moins étudiées. Mais nous cherchons à combiner un beau football avec ses conditions. C'est la grande différence. Nous cherchons parfois avec peine à pratiquer un football élaboré, chez vous c'est le but suprême. Quelle est la première qualité d'un bon entraîneur ? D'obtenir des succès. Il y a plusieurs manières d'être un bon entraîneur, on ne peut pas répondre à cette question simplement. Avoir de bons joueurs est une condition nécessaire. Avoir de la chance. Stamford Bridge, samedi, il est 14h, une heure avant le match. C'est slow on rockin' ! Les Golden Goals, loterie très répandue, marche moyennement, mais les Fagnons, insigne Gadget et Charbonnet ne manquent pas d'acheteurs. C'est pourtant de loin ce samedi la plus modeste affluence de cette saison. Wes Bromwich qui s'est déplacé en quart, que voici, est 17ème au classement. Comme Chelsea vient de subir quelques revers, dont son élimination de la coupe, l'affiche n'est pas fameuse. Chelsea, qui a attiré 40 000 spectateurs par match en 69-70, qui vit cette moyenne montée à 46 000 cette saison, n'aura dans une heure que 28 000 supporters qui auront payé de 3 à 12 francs suisses, une de leurs plus belles heures hebdomadaires. rue Arakatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatataatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatsatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatsatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatataatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Dans cette foule, dans cette bousculade, un petit coin tranquille, cet endroit interdit au public par les mesures de sécurité engendrées par la catastrophe du box-park. Chez West Bromwich, un joueur connu, Jeff Hustle, l'avant-centre international. A Chelsea, un grand absent, Osgood, mais Bonetti est là, comme McCready, l'écossais, qui fait sa rentrée après une longue absence. C'est derrière la cage de Bonetti que nous allons vivre quelques moments de ce match. C'est un bonetti qui salue ses supporters d'un geste devenu rituel avant de se tourner vers les téléspectateurs de son pays d'origine. En tant que gardien, avez-vous un entraîneur spécialisé ou est-ce Dave Sexton qui vous entraîne ? Principalement, je m'entraîne avec Dave Sexton, mais aussi avec les autres gardiens pour des exercices appropriés. Mais surtout, avec l'effectif complet. Et cet entraînement approprié combien de fois par semaine ? Chaque jour, chaque jour, chaque jour, mais un quart d'heure, le reste du temps, avec l'équipe. Le geste de courtoisie d'Astall, très courant en Angleterre, un peu moins sur le continent. Il semblerait que Chelsea vient de marquer. Avec le point, c'est beaucoup plus prudent. Un petit blond au pied gauche ravageur, bien accroché au sol. Jeff Hastell, pour son 501e match à Chelsea en compétition depuis le 2 avril 1960. Bonetti aurait bien voulu éviter cette révérence. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Avez-vous une autre activité à part le football ? Oui, dans les articles de sport, j'ai ma propre affaire. Je n'y travaille pas chaque jour, mais c'est valable, à mon avis, d'avoir une autre activité. Même si maintenant, le football m'occupe 24 heures par jour, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Avez-vous recours au service d'un agent pour vos relations avec la presse et avec le public ? J'en ai un, en effet. Cela me facilite la tâche, car nous autres joueurs sommes beaucoup sollicités par de nombreuses firmes. En conséquence, il est préférable pour nous de nous décharger sur nos agents qui choisissent pour nous. Un pénalty pour Mr. Hollins, spécialiste, joueur de classe et doublement sympathique, car il s'est compté jusqu'à 6 en français. Sous-titrage Société Radio-Canada Le gardien n'est jamais en sécurité. Sa vigilance doit être absolue, ceci d'autant plus qu'aucun club de première division ne s'offre le luxe d'un libéraux protecteur. Alors, 5 à 6 fois par match, le gardien est de sortie, en hâte et en catastrophe. Au cas où vous aimeriez connaître le sport, 4 à 1 pour Chelsea. Les gardiens anglais ont la réputation d'être les meilleurs du monde. Pouvez-vous expliquer cela ? En effet, il y a beaucoup de bons gardiens chez nous. D'ailleurs, en Angleterre, la conception de jeu sollicite beaucoup le gardien et l'améliore. On peut citer 10 gardiens qui seraient internationaux dans n'importe quel autre pays. 10, voulez-vous citer les 10 noms ? Je vous laisse juges. Quelle différence voyez-vous entre le football anglais et le football continental ? Je pense qu'ici, les joueurs sont plus vigoureux, que le jeu est plus physique. Ceux qui voient le football anglais de l'extérieur nous trouvent plus agressifs, plus déterminés. C'est là la grande différence. Les vedettes jouent le samedi ou le mercredi. Mais le dimanche, ici, dans les Harkney Marches, dans l'est londonien, populeux, comme à Regent Park, d'ailleurs, jouent les 100 grades. Ils sont ici près de 3000 sur plus de 120 terrains. Ils sont 1500 à 300 mètres de là. Déterminés, vigoureux peut-être. Mais surtout, on peut aussi leur appliquer ce que disait Sexton de ces professionnels. À chacun d'eux, jouer procure une très grande joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada